Bonjour à tous, c'est parti. Alors aujourd'hui on va parler PSR6, PHP FIG un petit peu du coup, et puis on va parler cache, système de mise en cache, et en particulier ce qu'on a fait dans Symfony et qui va arriver dans la 3.1, qui va être publié à la fin du mois. Alors rapidement, la présentation est déjà faite. Juste je vous invite à, il n'y a pas le join in, je vais revenir sur avant, mais évidemment les feedbacks c'est vachement important, donc notez bien cette URL, c'est toujours sympathique d'avoir des petits commentaires, n'hésitez pas à en mettre. Twitter aussi, allez-y, c'est pareil. Ça fait deux ans que je travaille sur Symfony, je suis arrivé chez Sensio pour bosser sur Blackfire, qui n'était pas Blackfire à l'époque, et puis voilà, j'ai aussi pas mal de temps pour travailler sur Symfony, donc par exemple le composant cache, c'est moi qui ai l'idée le truc. Donc je vais vous parler d'une partie de ce travail. Avant tout, déjà qui connaît le PHP FIG ? Super. Donc le PHP FIG, sa mission à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est en train d'être discuté, sa mission à l'époque c'était de faire avancer les sujets d'interopérabilité entre les frameworks. Donc par rapport à l'imaginaire ou l'imagination qu'on peut avoir et que ça peut faire évoquer, le PHP FIG est une instance de standardisation. C'est aussi comme ça que les gens le comprennent, qui dépasse le périmètre de l'interopérabilité entre frameworks, et qui du coup peut être vu pour certains comme étant des recommandations à l'échelle de la communauté PHP dans son ensemble. Il se trouve que sur des PSR 0 par exemple, que vous utilisez tous depuis plusieurs années, c'est le cas, c'est quand même une bonne pratique que tout le monde devrait utiliser, et quand on voit que dans WordPress ils ne l'utilisent pas, on se dit zut, ils sont en retard. Est-ce que c'est le cas ou pas, ce n'est pas la question, mais en tout cas c'est le sentiment qu'on a par rapport aux travaux du FIG. Donc voilà la liste des 13, 14 plutôt, parce qu'il y a le numéro 0 en haut, des 14 PSR sur lesquels il y a eu des discussions, il y a eu des numéros attribués du coup. La réalité c'est qu'il y en a plein qui sont encore en discussion, et donc ne sont publiés que ces 6 PSR, qui sont donc la PSR 0 que vous connaissez, la PSR 1 et 2 que vous connaissez peut-être aussi, qui concernent le code style, donc la position des accolades, l'indentation, ce genre de choses. La logger interface, qui est la première interface publiée par le PSR, qui permet à des librairies de coder contre l'interface, et de dire, moi j'ai besoin d'un logger, donc injectez-moi un logger qui respecte cette interface, et du coup n'importe qui peut loguer facilement, en utilisant ces implémentations standardisées. Évidemment, vous connaissez Jordi, parce qu'il a fait Composer, PSR 0 c'est Composer, Monologue c'est PSR 3, évidemment il y a plein d'autres implémentations, mais c'est pour parler des leaders vraiment sur les implémentations. Ensuite il y a PSR 4, PSR 4 c'est une évolution de PSR 0, qui permet de charger les classes, en faisant abstraction des dossiers en préfixe, et voilà, de mapper les dossiers, en raccourcissant les chemins finalement dans vos projets. Donc du coup ça déprécie PSR 0, et Composer implémente les deux, et c'est généralement le loader PSR 4 que vous utilisez tous. Ensuite PSR 6, ça on va en parler, PSR 7 qui prédate PSR 6, qui a été publié il y a quelques mois, donc PSR 7 son job c'est de définir des interfaces sur HTTP, donc requête HTTP, réponse HTTP, puis quelques interfaces corollaires, qui permettent de modéliser typiquement ce qu'on fait en PHP, recevoir une requête, générer une réponse, et ce que fait Guzzle aussi, puisque Guzzle c'est un gros consommateur de PSR 7 aujourd'hui, c'est-à-dire d'envoyer une requête via Curl, et de modéliser la réponse aussi sous forme de PSR 7, et puis de gérer tout ce qui est middleware, et ce genre de choses au passage. Voilà. Donc la PSR 6, c'est une PSR qui a mis beaucoup de temps à accoucher, il y a des drafts qui datent d'avant même septembre 2013, puisque les premières discussions sont plus anciennes, le premier draft officiel c'est septembre 2013, et la version finale c'est décembre 2015. Alors, les buts de PSR 6, c'est de fournir une interface commune, pour les besoins basiques d'interopérabilité au niveau d'un système de mise en cache. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la PSR, peut-être il y a quelques mots que j'ai dû enlever pour que ça rentre sur le slide, mais grosso modo c'est ça l'idée. Le deuxième objectif, et la deuxième contrainte que le groupe s'est imposée, c'est de permettre l'extensibilité. C'est-à-dire que PSR 6 s'est explicitement designé pour avoir des points d'extension, pour que les gens puissent construire des choses plus complexes, du cache plus complet, que juste ce que permet PSR 6 en tant que tel. Et puis du coup, les non-objectifs de PSR 6, c'est la compatibilité architecturale avec l'existant. Donc c'est de dire, avant PSR 6, il y a Doctrine Cache, il y en a d'autres. Il y avait cet objectif, ou ce non-objectif, plutôt d'être compatible avec l'existant. Ce n'est pas un objectif, ils se sont dit, et d'ailleurs c'est fait partie du FIG, de se permettre, et de s'autoriser plutôt, à inventer des choses qui sont des bonnes pratiques, des recommandations du coup, que le FIG vote ensuite pour publier ça, et puis du coup, espérer que les gens vont suivre. Et puis également, d'autres non-objectifs, c'est les features avancées de caching, qui existent déjà dans les librairies de cache plus évoluées que celles de Doctrine, par exemple, qui est déjà vachement bien, mais qui ne contient pas des features de tagging, des features de namespacing. Je vais vous reparler un peu plus tard de ce que c'est tout ça, pour que vous puissiez voir, voilà, le futur, là où on s'arrête, et ce qu'il peut y avoir après, derrière le cache que va gérer PSR6. Qu'est-ce qu'on avait avant PSR6 ? Avant PSR6, on avait, et on a toujours, Doctrine Cache. Doctrine Cache, c'est 17 millions de téléchargements sur Packagist. Donc ça en fait un des leaders, tous paquets confondus, sur Packagist, en termes de download, compté par Packagist. Derrière, on a des suiveurs, on ne peut pas les appeler autrement, si on se fie au stade Packagist, donc il y a Sonata, qui contient du cache, qui évidemment, autant téléchargé que Sonata lui-même, donc ça fait quand même un gros paquet, 1,3 million. Zen Framework, qui a son module de cache, avec 1,1 million de téléchargements. Illuminate, Illuminate, c'est le framework interne de la Ravel. Donc on a Illuminate, qui a son propre package de cache, 500 000 téléchargements, et puis on a Stash PHP, Stash, à 400 000 téléchargements. Stash, c'est le dernier que j'ai mis sur la liste, parce qu'il a une particularité, c'est que le leader de Stash, c'est lui qui a poussé PSR6, et PSR6 a été fait en collaboration avec les gars de Stash, en particulier son leader. A la publication de PSR6, il y a tout de suite eu une réaction assez forte des gars de doctrine. Donc là, on a des arguments, ce sont des tweets, donc tout ça c'est public, c'est sur le profil de Guilherme, dans lequel il a fait une série de 12 tweets, pour expliquer qu'il n'était pas d'accord avec PSR6, et expliquer que, voilà, raison numéro 1, 2, 3, 4, interface ségrégation, responsabilité, et puis il y en a 12 comme ça, qui sont des problèmes techniques, qu'il relève dans PSR6. La réalité de ça, on peut en discuter, on va en discuter d'ailleurs, je vais vous expliquer, vous donner mon point de vue par rapport à tout ça, pas dans le détail, mais c'est qu'il y a aussi une chose, c'est évidemment que si on revient sur le slide précédent, PSR6 ça bouscule, doctrine cash, donc du coup en termes d'intérêt, ils se disent, mince, il y a un concurrent qui est en train d'émerger, et ce concurrent, il n'a pas été fait en concertation avec doctrine, et donc du coup, c'est un deuxième effet politique de dire, non seulement techniquement, on critique, mais aussi politiquement, ça les dérange. Ça c'est aussi une partie dont je vais vous parler un petit peu, c'est un peu sujet à controverse que je vais vous raconter, mais c'est que la réalité du FIG, c'est que le FIG a des faiblesses. Le FIG a des faiblesses, je vous ai donné les miennes, c'est mon point de vue, ça ne veut rien dire dans l'absolu, c'est ma lecture, on pourra en discuter si vous voulez. Le premier truc, c'est que le FIG, d'après moi, est beaucoup trop bureaucrate, donc il y a des procédures, il y a des secrétaires, il y en a trois, il y a des procédures de vote, il y a des procédures d'entrée, pour savoir qui a le droit de voter, il y a des procédures de sponsorship, il y a des éditeurs, des reviewers, enfin il y a plein de choses qui font que, en fait, il y a beaucoup de bureaucratie dans le FIG, et qu'évidemment, quand on pense qu'on en est à 6-7 PSR aujourd'hui, depuis plusieurs années, on se dit, est-ce qu'il y a le bon équilibre entre bureaucratie et productivité in fine ? Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a 40-45 projets, et puis tout le monde est mis sur un pied d'égalité, alors qu'en réalité, les projets n'ont pas le même impact sur l'écosystème dans son ensemble. Donc du coup, ça peut être gênant des fois de voir les gars de Doctrine discuter avec un autre gars qu'on ne connaît pas, qui donne son avis sur le cash, c'est très bien, mais à un moment, qui est le moment de la décision, quand les mecs de Doctrine disent qu'il y a des gros problèmes de design, ce n'est pas la même chose que de dire n'importe qui dit qu'il y a des gros problèmes de design. Évidemment, parce que les gars, ils ont une expérience, et en termes de représentativité, cette expérience n'est pas, du coup, visible et représentée dans les votes. Donc c'est aussi un problème qui fait que, du coup, Doctrine peut y aller, évidemment, ils ont la légitimité pour critiquer PSR 6, puisque c'est passé par des gars qui ne sont pas les implémentaires majeurs. je vous ai montré que Doctrine domine complètement le marché des systèmes de cash basiques, si on peut appeler ça un marché. Il y a aussi un effet que je vois encore, c'est mon avis, c'est que le FIC peut être instrumentalisé. Donc il y a des gars qui vont pousser des PSR parce que ça va les intéresser directement. Ils vont avoir un intérêt à ce que l'intérêt général, tel que les PSR, sont publiés derrière, puisque dans les PSR, il y a l'idée que la spécification technique va, du coup, devenir l'intérêt général vers lequel tout le monde veut aller. Mais si, au début, on a une implémentation, plutôt des interfaces qui sont pile-poil cèdl, qu'on a, nous, dans notre petit framework et qu'on se retrouve à être le standard, on a gagné sur ceux qui sont déjà là, qui sont peut-être plus gros, mais qui n'auront pas l'avantage d'être standardisés. Donc, du coup, voilà, mais c'est nécessaire, enfin, ça, c'est ce genre de, cet item-là, il est évidemment présent dans toutes les instances de normalisation parce que tout le monde, sur un marché de normalisation, aussi bien que ce soit pour la marque NF, Afnor, que pour même les trucs techniques, etc. Évidemment, chacun a intérêt à pousser son standard puisque quand on est le standard, ça cloue le bec aux autres sur le plan technique. Ça, c'est un autre effet. Si vous vous inscrivez à la liste de diffusion, vous allez recevoir beaucoup de mails et puis vous allez aussi recevoir beaucoup de mails que vous n'avez pas envie de recevoir. Des gens qui donnent leur avis, des gens qui polluent la discussion avec des commentaires, des commentaires sur les commentaires qui, in fine, n'apportent rien aux chemilblics, mais qui font que la discussion sur le fond est quand même énormément polluée par la discussion sur, pas le fond, sur plein d'autres trucs. Qui est inscrit sur la liste du FIG ? Qui s'est déjà inscrit sur la liste du FIG ? Ok, d'accord. Je vous invite à ne pas le faire. Et puis, du coup, ça, c'est le poids de l'histoire. C'est que le FIG a commencé il y a quelques années avec une mission, Framework, Interoperability Group. Et puis, la réalité, c'est que les gens ont interprété cette mission et qu'au fur et à mesure du temps, la mission s'est décalée qui fait qu'aujourd'hui, on est à un point de rupture. En termes de mission, on n'est plus sur le Framework Interoperability. Il y a eu une discussion sur Reddit qui a fait bruit à un moment qui était de dire est-ce que la mission, ce n'est pas justement de standardiser les bonnes pratiques à l'échelle de tout PHP ? Mais ce n'est pas ce qui est marqué dans les statuts, dans les bylaws du FIG. Donc, en ce moment, il y a une initiative que Larry Garfield dirige ou en tout cas propose qu'on appelle le FIG 3 qui sont des nouveaux statuts en fait, des nouveaux bylaws. Donc, ça ne règle pas le premier problème. Mais qui sont des nouveaux statuts qui essayent de clarifier cette situation de la mission du FIG. Donc là, je suis sûr que ça va prendre quelques mois si ce n'est plus pour qu'on arrive à redéfinir les missions. Et la réalité actuelle, c'est que comme on ne sait plus trop où est la mission du FIG, on ne sait plus trop si c'est un think tank, donc un laboratoire d'idées, une instance de standardisation d'implémentation existante ce qui n'est pas du tout la même chose pour moi. Et donc, du coup, il y a des gens qui parlent qui n'ont pas les mêmes idées derrière et donc c'est très compliqué d'avoir de la communication constructive par la suite. Voilà, tout ça n'est que mon avis évidemment, encore une fois. Par contre, le FIG a une force, au moins une, très très grande, c'est que leurs publications sont des standards. Et ça, ça domine tous les autres arguments techniques. Les 12 arguments techniques sur PSR6, dans le détail, etc., on s'en fiche. À partir du moment où on est standard, tout le monde peut coder contre cette interface, tout le monde peut recevoir ces implémentations, l'implémentation du voisin, de symphonie, de doctrine, de n'importe qui. C'est ça l'avantage principal et c'est ça le bénéfice de suivre PSR6. Donc, c'est évidemment pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'intérêt sur le FIG, c'est que cet avantage-là domine tous les autres. Donc, je vais vous parler des avantages, des faiblesses de PSR6 en tant que tel, mais le fait que ce soit un standard édicté par PSR6, ça domine tous les autres arguments. C'est mon point de vue. On va rentrer dans le vif du sujet. Ici, on a un exemple de code sur l'utilisation typique de PSR6, c'est le boilerplate PSR6. Alors, la première chose, on a pool qui est un objet qui implémente la cache-item-pool interface, on va la voir après. Donc ça, le pool, c'est un objet dans lequel on va stocker des objets, stocker les items mis en cache. La première chose que vous aurez à faire quasiment systématiquement, c'est de dire récupère-moi une clé dans le cache. Donc là, la clé, c'est full underscore key. C'est la clé de l'item qu'on veut récupérer et on reçoit un objet en retour qui est un objet item. Alors cet objet, je dis un objet parce que c'en est vraiment un. Ce n'est pas une valeur, ce n'est pas la valeur que vous avez mise en cache, c'est un vrappeur autour de la valeur qui fait que si votre full key existe ou n'existe pas, vous aurez toujours un objet en retour. Et il va falloir utiliser sur la ligne 7 pour savoir si l'objet était ou pas dans le pool avant de le demander. Donc isHit va retourner false quand l'objet n'est pas déjà présent dans le pool de cache. Donc c'est-à-dire que la valeur n'est pas déjà mise en cache. Et le chemin, encore une fois, typique sur PSR6, c'est de dire ok, ce n'est pas en cache, alors je rentre dans le calcul qui est celui que je veux mettre en cache qui du coup coûte évidemment plus cher, beaucoup plus cher que la mise en cache elle-même. Donc là, on fait l'inuit, le calcul de la valeur, donc une grosse requête SQL, du calcul, ce que vous voulez. Ensuite, on définit son expiration éventuellement. Donc là, on expire au bout d'une heure et puis on sauvegarde l'item. Donc là, vous voyez, pour sauvegarder l'item, on fait item set de value, on change son état. Donc ça, c'est une interface fluide. Donc la valeur de retour de item set, c'est l'item lui-même. Et on injecte ça dans le pool pour dire pool save. Et là, le pool, son job, c'est de faire la persistance. Si l'objet est déjà en cache, on ne rentre pas dans le if, on va directement à la ligne 15. À la ligne 15, on récupère la valeur effectivement mise en cache en faisant item get. Voilà. Donc ça, c'est typiquement ce que vous allez faire pour utiliser PSR6. Il y a un raccourci qui est de ne pas utiliser easy hit, mais d'utiliser directement la valeur effective de item get. parce que si vous savez ce que vous stockez, ça ne sert peut-être à rien de voir si vous avez false ou null sur item get et que vous savez que vous ne stockez que des objets là-dedans, évidemment, vous avez un raccourci qui est possible derrière. Alors maintenant, c'est pour vous montrer que l'interface a des choses un peu plus évoluées. Ici, je vous montre, il y a la possibilité dans PSR6, dans la même interface, de récupérer plusieurs items d'un coup. Donc là, on fait pool get items avec le petit S et là, on passe à un tableau de clés. Donc clés numéro 1, 2, 3, 4, évidemment. Et donc ça, ça va nous retourner un tableau, un traversable en réalité, enfin, un traversable ou un tableau et vous allez pouvoir itérer dessus la clé et l'item en valeur. Même principe, si ce n'est pas IT, donc si on ne l'a pas récupéré dans le cache, on calcule la valeur et là, pour vous montrer aussi une autre interface de PSR6, vous avez save deferred. Save deferred, c'est la méthode que vous allez appeler pour dire au pool, enregistre-moi ça pour le persister plus tard. Donc ça permet d'aller vite, vous entrez dans la boucle, vous mettez plein d'items dans la file d'attente de persistance et à la fin, ligne 18, vous allez comité et tout d'un coup, vous allez sauvegarder et le pool va pouvoir faire une seule opération, je ne dis pas transaction, une seule opération de persistance pour aller plus vite en fait en réalité parce qu'il y a plein de draveurs de cache qui sont capables d'aller beaucoup plus vite en sauvegardant plusieurs items d'un coup et aussi en récupérant plusieurs items d'un coup, ça c'est pour le forage. Voilà. Alors, dans le détail technique, voilà l'interface de cache-item pool-interface avec des types non normatifs parce que si vous regardez les types int, en réalité, ils ne sont pas dans PSR6 parce que ça, ça serait du PHP 7, évidemment, l'interface est compatible PHP 5, mais c'est pour le talk, donc on a has-item qui permet de vérifier si un item est en cache ou pas, on a get-item et get-items, je vous ai montré un exemple avec les deux, récupérer une clé ou plusieurs clés, on a delete-item et delete-items, là vous imaginez à quoi ça sert, on peut supprimer des items, évidemment, dans le système de mise en cache, on peut sauvegarder, je vous ai montré aussi à quoi ça sert, on passe un item et save-diffé-red, commit, on a vu ça aussi au coup d'avant. Il y a la dernière méthode qui est la méthode clear, sur la méthode clear, vous effacez tout ce qu'il y a dans le cache, donc il n'y a plus rien après. Voilà. Ça permet de faire un reset et un clear, du coup, de votre pool. L'autre interface corollaire, c'est le cache-item-interface. Le cache-item-interface, c'est l'interface que doivent implémenter les objets items qu'on a vu, que vous récupérez en faisant le get-item. Donc si vous faites un get-item, vous récupérez un objet qui implémente cette interface obligatoirement, avec une méthode get-key, donc la clé correspondant à l'item, get pour récupérer la valeur, quelle qu'elle soit, is-hit, on a vu, set, on a vu aussi, pour changer la valeur, expires-at ou expires-after qui permettent de dire soit ça va durer 60 secondes, 360 secondes, soit l'item va expirer et là, on met le 6 décembre 2016. Alors, des petits edge-case. Si vous regardez dans le détail ces interfaces, vous allez vous rendre compte que les cache-item-interface, autrement dit, nos petits objets-item, ils ne sont pas interopérables entre cache-pool. Ça veut dire que si vous avez une implémentation A, d'un cache-item-pool-interface, donc des pools, vous faites un get-item dessus, vous récupérez un petit objet qui implémente cache-item-interface. Imaginons que vous ayez un autre pool récupéré d'une autre instance, d'une autre implémentation de PSR6, vous allez faire, peut-être éventuellement, vous aurez envie de faire item et puis save sur l'autre pool pour faire du transfert de cache depuis le pool A vers le pool B. Ça, ce n'est pas possible sans proxy, sans ce genre de choses par-dessus. Tout simplement parce que, si je reviens encore une fois sur cette interface-là, ce sont les seules méthodes standardisées. Autrement dit, l'état interne de l'objet, vous ne pouvez pas le lire parce que vous faites expirce-at, ça change l'état de notre objet item, mais il est où le get expirce-at ? Il n'est pas là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que les objets de type cache-item-pool-interface qui savent comment extraire l'état des objets que lui-même retourne. Je vais vous montrer ça dans l'implémentation de Symfony plus tard. Petit détail aussi qui peut avoir son importance si vous tombez dessus, c'est que les clés que vous allez pouvoir utiliser sont restreintes. Il y a certains caractères, il y en a six ou sept, que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Si vous tombez un jour sur ces caractères-là, ça va vous claquer à la figure avec une exception pour vous dire « Non, désolé, le deux points, par exemple, pas le droit. » Il faut utiliser autre chose. Ce n'est pas très grave en pratique. En termes d'erreur reporting, il y a un choix qui est fait dans PSR6 qui est de dire si la persistance, par exemple, le save échoue, on est sur un système de cache, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas grave, ça return false, pas d'exception. C'est important parce que ça fait que les PSR6 ne peuvent pas être utilisés par exemple pour gérer des sessions parce que si vous avez un problème de persistance sur des sessions, vous ne voulez pas cette gestion d'erreur-là. Vous voulez une gestion d'erreur avec une vraie erreur que vous allez pouvoir traiter. Ici, vous avez return false, autrement dit, ce n'est pas très grave, on peut continuer et ça suffit pour le cache. Le cache, on sait très bien que si on bute un cache, un Redis par exemple que vous butez et qui redémarre tout seul, ce n'est pas très grave, au pire, on recalcule le cache et puis c'est reparti. Sur les sessions, ce n'est pas vraiment la même chose. Et un autre détail, c'est que le commit qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est pas transactionnel. Il n'y a rien dans PSR6 qui parle d'atomicité, de transaction, ce genre de choses. Autrement dit, il n'y a pas de garantie que si vous récupérez trois clés d'un coup, elles sont le fetch et l'atomique, ni lorsque vous allez déperciter ces trois clés d'un coup, le commit n'est pas atomique non plus. Ce n'est pas très grave. En réalité, ce n'est pas très grave sur le cache. Utilisez une baisse de données si vous avez besoin de ça. Donc, les implémentations. Alors, il y a un truc qui est pratique, c'est qu'il y a un package virtuel composer qui s'appelle PSR Cache Implémentation que vous pouvez déclarer dans votre composer JSON si vous implémentez PSR6. Donc, du coup, en allant juste sur cette URL, vous allez pouvoir récupérer la liste de tous les paquets qui se disent standard PSR6. Si vous allez là-dessus, vous allez vous en rendre compte qu'il y en a beaucoup et qu'en fait, il y en a beaucoup qui ne sont pas PSR6. Ça, pourquoi ? C'est parce qu'entre le draft de 2013 et la publication de décembre 2015, au draft, le jour du draft, il y a des gens qui ont implémenté PSR6 qui ont du coup déclaré être PSR6. Sauf que la réalité, c'est que le draft, ce n'est plus le même que ce qui a été publié. Donc, du coup, ils implémentent une version qui n'a jamais été officielle de PSR6. Donc, faites attention à ça. Il y a deux implémentations notables de PSR6. Il y a StagePHP, je vous en ai parlé, StagePHP qui a poussé PSR6. Et il y a PHPCache. Alors, StagePHP prédate PSR6. PHPCache a été, en gros, poussé et a émergé suite à PHP6. Donc, c'est une implémentation d'un système de mise en cache qui est jeune, du coup, puisque ça date que depuis décembre, et qui expérimente PSR6. Et on arrive dans le vif. SymfonyCache, maintenant, depuis plusieurs mois, on y travaille, et maintenant, c'est prêt. Alors, parlons un petit peu de SymfonyCache. Donc, SymfonyCache, le but dans la 3.1 pour commencer, mais le but et la limite qu'on se fixe, c'est de ne pas être la librairie de caching la plus puissante au monde. Ce n'est pas l'objectif. Si StagePHP, si PHPCache veulent faire des features très évoluées sur des systèmes de mise en cache, on sera très content. Et en tout cas, ce n'est pas l'objectif de SymfonyCache d'implémenter ça, en tout cas pour la 3.1. Donc, la 3.1 de SymfonyCache, c'est une implémentation stricte de PSR6. Il n'y a aucune, quasiment aucune, fonction, méthode supplémentaire par rapport à ce que permet PSR6. Donc, ça risque d'être déceptif si vous voulez plus, mais c'est déjà ça. L'objectif aussi, c'est évidemment, en termes d'implémentation, de faire rentrer ce code-là dans les standards de qualité Symfony. Donc ça, ça veut dire la suite d'intégration continue, ça veut dire le process de review, le process de vote, le process de core team, le process de releasing, le process de versioning. Donc, c'est beaucoup de choses qui font que Symfony, ce n'est pas que du code, mais c'est aussi beaucoup du process, de la qualité. Et donc, du coup, en ayant une implémentation de cache qui respecte tout ça, ça peut faire un avantage, en tout cas, non technique pour Symfony, pour Symfony cache derrière. J'ai mis un petit thanks en dessous, vous voyez le cache intégration test. Alors cache, c'est le namespace qu'utilise PHP cache, c'est malin. Ils ont un paquet dans lequel il n'y a qu'une test suite pour tester des poules PSR6. Donc là, merci à eux parce que du coup, on a une batterie de test qu'on n'a pas eu à écrire pour Symfony cache. Parce qu'évidemment, dans les standards qualité de Symfony, il y a le fait que tout soit testé. Et donc là, on n'a pas eu à écrire la test suite. Il y a même un autre intérêt, c'est que PHP cache, ils ont leur implémentation de PSR6, ils ont demandé à personne, ils ont fait leur job dans leur coin. Et puis, ils ont fait aussi cette test suite. Et puis moi, je suis arrivé là-dessus, j'ai fait, ok, maintenant, il faut écrire les tests, qu'est-ce que je fais ? Ah, chouette, je reprends la test suite. Et à ce moment-là, on a pu engager une discussion d'interopérabilité vraiment. Parce qu'à ce moment-là, on a pu se rendre compte qu'il y avait des sujets qui étaient, enfin, des points de détail qui étaient sujets à interprétation dans PSR6. Et donc, on a dû se dire, ok, mais là, ton test, il fail, dans mon cas, il passe, ou l'inverse, qui a raison ? Est-ce que c'est la test suite ? Est-ce que c'est ton implème ? Est-ce que c'est mon implème ? Qu'est-ce que dit PSR6 ? Et donc, l'avantage d'une suite d'intégration comme ça qu'on peut mettre à l'échelle qui peut être du coup un critère de validation, un critère d'acceptance en fait pour une implémentation vis-à-vis du standard, c'est que ça permet de mettre tout le monde d'accord et de dire, si tu passes la test suite sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord, ou sur laquelle, en tout cas, on peut discuter, on a vraiment l'interopérabilité qui est quelque part prouvée à minima par ce qui est couvert par la test suite. Voilà. Et juste le minimum pour aller vite, évidemment. Ça, je ne l'ai pas lu, mais vous l'avez lu entre temps. Dans Symfony Cache, le minimum pour aller vite, c'est par exemple des adapteurs pour utiliser des back-end de cache les plus utilisés. Donc, un des plus utilisés, c'est APCU. Donc, voilà, il y a un wrapper qui permet d'utiliser les fonctions APC à la mode PSR6. Il y a aussi un arrayadapter. Donc, le arrayadapter, c'est un pool qui ne persiste jamais puisque le array, le tableau, est détruit à la fin de la requête. Mais ça permet de, par exemple, injecter un cache juste pour un test, de vérifier que, voilà, on est capable de collecter la donnée, de mettre en cache. On récupère le tableau, on met ça à la poubelle après. Évidemment, si vous utilisez ça en prod, ça va servir pour une requête à la fois. Donc, ce n'est peut-être pas très intéressant pour des prods. Le file system, évidemment, parce qu'on a tous un file system sur lequel on peut écrire. Donc, on va mettre des items en cache. Et puis, l'autre driver qui est là, le driver le plus sérieux, si on peut dire, qui est Redis, où là, derrière, avec Redis, vous allez pouvoir mettre en cache vos items dans un vrai système clé-valeur et plus qu'est Redis, qui est le truc qui est a priori le plus recommandé pour faire du cache et puis aussi plein d'autres choses parce que Redis est très puissant. Voilà. Et c'est tout pour les implémentations techniques concrètes. Si vous en voulez plus, c'est de l'open source, allez-y. Ensuite, on a quelques autres adapteurs qui sont des adapteurs abstraits, on va dire, ou plus génériques. Donc, il y a le abstract adapter. Donc, l'abstract adapter, c'est l'adapteur sur lequel sont basés tous les autres que je vous ai montrés qui permet d'aller plus vite et qui permet avec des interfaces un petit peu enfin internes même, pas un petit peu internes, complètement internes, de coder l'APCU, le file system, le Redis adapter. Donc, si vous voulez en faire un plutôt que de repartir de zéro, utilisez ça, ça vous simplifie le boulot. Ça fait déjà un premier mapping. Ensuite, on a le chain adapter. Alors, le chain adapter, c'est un adapteur qui prend une collection d'adapteurs concrets et puis qui va persister tous les items dans tous les adapteurs. Exemple, vous allez chaîner un APCU adapter et un file system adapter grâce à celui-ci et lui, son job, ça va être de dire ok, j'ai besoin de l'item fou. Est-ce qu'il est dans l'APCU ? Oui, le voilà. Est-ce qu'il n'est pas dans l'APCU ? Va le chercher sur le file system. Si tu le trouves sur le file system, mets-le dans l'APCU pour que la prochaine fois, il y soit et ensuite, retourne-moi la valeur. Et puis, au moment du save, vous allez faire, donc je save l'item fou et bien il va être persisté à la fois dans l'APCU et dans le file system. Le but, c'est de chaîner des adapteurs qui sont du plus rapide au moins rapide pour que vous puissiez avoir un cache rapide qui est chauffé par les caches plus lents quand il y en a besoin. On a le doctrine adapter parce que le fait que Doctrine soit l'acteur dominant dans le paysage, ça fait que c'est nécessaire et qu'on récupère aussi tout de suite toutes les implémentations d'autres back-ends de cache qu'ils ont. Il suffit de prendre un cache provider de chez Doctrine, de le frapper dans un doctrine adapter et on a un cache PSP. PSR6 prêt à l'emploi qui se connecte à un même cache ou ce genre de choses qu'on n'a pas aujourd'hui dans Symfony. Le dernier, le dernier, c'est le proxy adapter. Le proxy adapter, il est spécial, c'est pour les besoins d'interopérabilité entre implémentations PSR6. Je vous ai dit tout à l'heure que les cache items ne sont pas interopérables. Si vous en avez un d'une implémentation A et que vous voulez le transférer vers l'implémentation B, ça ne marche pas. En fait, c'est possible de le faire avec un proxy. Vous frappez les deux dans ce proxy-là et du coup, c'est ce que va faire le proxy adapter. C'est pour des cas particuliers. Voilà l'implémentation ou une version un peu simplifiée d'un bout de l'implémentation d'un cache item dans Symfony. On a une première constante interne, je ne vais pas forcément parler, mais vous voyez, on a l'état privé, la clé, la valeur, la valeur du isHit, le expiry, donc la date d'expiration, et le default lifetime, c'est la date d'expiration par défaut quand on n'en définit pas. Et ensuite, getKey, donc on a les interfaces publiques évidemment de PSR6. Ce que vous voyez, ou ce que je veux vous montrer là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de constructeur. Sur cet objet-là, il n'y a pas de constructeur. Autrement dit, vous ne pouvez pas l'instancier. Parce que, si vous l'instanciez, très bien, allez-y, mais vous n'allez pas pouvoir modifier ni la clé, ni la valeur, ni isHit, ni expiry, ni default lifetime. Tout ça, pourquoi ? Parce que, en fait, PSR6 dit, ce n'est pas à vous de le faire. Donc, on ne vous permet pas de le faire dans Symfony. C'est le job du cache-pool d'instancier et de faire ce qu'il faut pour que ces choses-là aient le bon état. Du coup, voilà comment on fait dans Symfony. Donc ça, on a l'abstract adapter qui, lui, utilise, on a une closure. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, on a le constructeur, donc un peu générique avec un concept de namespace. et puis ensuite, on a le create cache-item égale closure-bind et dedans, on bind la closure, c'est la dernière ligne, sur cache-item-class. Donc là, c'est une astuce, c'est une astuce que permet un PHP qui est de dire this, à l'intérieur d'une closure, change de scope. Ça n'est pas le scope de la classe abstract adapter, mais c'est le scope de la classe qu'on a mise en bas. L'intérêt, c'est qu'en changeant de scope, on accède tout de suite aux propriétés privées. Nous, on se permet ça, je dis nous, c'est-à-dire l'abstract adapter se permet ça parce que c'est sa responsabilité de faire ce truc-là. Vous pouvez le faire aussi, évidemment, ce code-là, il suffit de copier-coller et si vous voulez instancier un cache-item de Symfony, vous faites comme ça, ça marche, copier-coller, parfait. Le seul truc, c'est qu'en termes de contrat, Symfony ne va vous donner aucune garantie et ne va pas s'engager. C'est des propriétés privées, vous prenez la responsabilité de faire votre sauce, Symfony ne va pas rajouter par-dessus les engagements de backward compatibility, ce genre de choses. Autrement dit, ce n'est pas notre problème, c'est le vôtre. Voilà, un petit bench, on aime bien les chiffres. Le chemin critique en PSR 6, le chemin critique, c'est cache chaud et il faut aller vite pour récupérer la valeur. Donc le chemin critique, c'est de dire, je récupère un item, je vérifie s'il est dans le cache et il est dans le cache, oui, je le récupère. Vous êtes quasiment obligés de toujours faire ça. Il y a easy hit, on a dit éventuellement vous pouvez le bypasser parce que si vous connaissez le type de vos valeurs persistées, en fonction du type de valeur récupérée, vous pouvez peut-être aller plus vite et court-circuiter easy hit. La réalité, c'est qu'easy hit, ça retourne juste un bolet 1, donc ça n'impacte pas vraiment sur la perf. Donc c'est get item et get le chemin critique. Alors les chiffres, c'est sur doctrine, j'ai mesuré, alors j'ai mis trois chiffres après la virgule pour vous dire que j'ai fait des mesures très très précises. Autrement dit, n'y croyez pas, ça ne vaut rien. C'est pour vous donner des idées. Donc on est à 834 items par milliseconde. Donc vos pages, elles sont à plus qu'une milliseconde en général. Donc autrement dit, il n'y a pas de problème de performance lié à ça. PHPcache, tel que je l'ai mesuré il y a un mois, il est à 313 items par milliseconde. Stash, il est à 55 items par milliseconde. Et Symfony, il est à 533 items par milliseconde. Je ne sais pas pourquoi Stash est lent. je trouve qu'il est plus lent que les autres. En tout cas, il y a quand même un ordre de grandeur d'écart. Sur les autres, je dirais que c'est kiff-kiff parce que franchement, entre 800 et 500, même 300 items par milliseconde, c'est fast enough pour tout ce que vous avez à faire par derrière. J'ai la même version en version Get Items. Donc là, on va choper plusieurs items d'un coup. Et dans ce test-là, j'ai obtenu du 705,999 items par milliseconde sur Doctrine, donc un peu moins que l'autre. Pour PHPKH, 362, donc c'est équivalent. Pour Stash, là, il va plus vite. Il peut aller plus vite quand il en chope trois d'un coup. Enfin, non, ce n'est pas trois d'ailleurs, c'est peut-être 10 000. Et pour Symfony, on était à 845 items par milliseconde sur mon test. Autrement dit, on repasse devant Doctrine. Mais c'est pareil, c'est kiff-kiff. J'ai benché ce truc-là avec Blackfire parce que je suis aussi Blackfire. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui est lent, c'est la validation des clés. Il y a un STRCSPN qui est une fonction PHP qui permet de vérifier qu'une chaîne de caractère ne contient pas d'autres caractères, ce qui est exactement ce qu'on veut quand on vérifie les clés. Et parce que PSR6 nous oblige à déclencher une exception quand on utilise une clé qui contient un caractère interdit. Et juste en enlevant ça, on éclate Doctrine. Autrement dit, si on en est à une fonction PHP interne d'écart, on n'en est à rien du tout. Donc voilà, je pense qu'en termes de bench, on ne peut pas aller plus vite parce que ça ne sert à rien, on a déjà ce qu'il faut. Et puis, ça ne sert à rien de se dire qu'il y a un problème de performance, tout ça est kiff-kiff. Ce qui était une question parce que le fait de frapper les valeurs dans des cache-items, dans des petits objets qu'il faut instancier, ça fait écho aux gens de Doctrine qui hydratent des tas de trucs. On se dit, l'hydratation, c'est lent. Donc ça, ça va être lent de créer une instance d'un objet pour frapper ma valeur. Bon, la réalité, c'est qu'on s'en fout. Qui fait du symphonie dans la salle ? Cool. Alors, du coup, je vais vous parler un petit peu de configuration. Désolé pour ceux qui n'en font pas. Le premier truc, donc ici, c'est des concepts un peu généraux, c'est de dire, vous êtes sur une application, Symphonie par exemple, et là, on peut imaginer que vous avez un front aujourd'hui et dans ce front, vous avez du cache, vous avez activé le cache pour les annotations et vous avez activé le cache pour la validation qui sont deux systèmes internes d'un framework Symphonie. On va tous les deux les stocker dans un pool APC. Donc, APC U, en utilisant un préfixe sur les clés, on va pouvoir différencier les deux ensembles et puis ne pas mélanger les clés les unes avec les autres. Voilà, donc ça, on peut imaginer un setup comme ça, typique, donc on a deux ensembles, deux pools. Et puis, derrière, on va aussi, rajoutons un deuxième front, le deuxième front, il va avoir la même chose. Donc, c'est-à-dire que là, on va dire, on a aussi toujours logiquement que deux pools, même si c'est n front en termes de configuration. Et vous, en termes d'expression, vous allez devoir exprimer le fait que vous avez besoin d'un pool pour les annotations et d'un deuxième pool pour la validation. Et ce que vous allez dire aussi, c'est que c'est un pool local. Autrement dit, il va être répliqué ou il va être reconstruit localement sur chacun des front et il n'y a pas besoin de partager les états à ce niveau-là. Chacun des pools est tout à fait capable de reconstruire son cache pour derrière, ben voilà, pas avoir des problèmes de synchronisation entre front. Chacun y va avec son petit pool. Évidemment, ça ne correspond pas à tous les use cases parce que le use case que vous allez avoir aussi, c'est d'avoir un pool pour, vous allez avoir besoin d'un pool pour les résultats de requêtes SQL, par exemple, si vous voulez faire ça. Et vous allez aussi avoir besoin d'un pool pour les réponses de collage HTTP, typiquement, ce genre de truc. Donc ça, je vous ai dit, moi, je recommanderais Redis. Après, ça, vous prenez ce que vous voulez. Et donc là, on va définir deux autres pools qui vont être des pools qui ne vont pas être des pools locaux, qui vont être des pools applicatifs distribués. Et ceux-là, il faut que tous les fronts aient accès au même état en même temps. Donc voilà, on est sur un serveur, connexion réseau, chacun y va, on met de la concurrence et c'est parti. On a défini quatre pools. Donc Symfony va vous permettre de définir ce genre de choses. Pour faire ça, Symfony différencie deux catégories de pools. Il y a les pools cache.app, et il y a les pools cache.system qui sont deux services que vous pouvez utiliser dans vos applications. Cache.app, c'est un pool qui a pour destination de contenir vos objets. Alors vous pouvez en définir aussi, mais si vous n'avez 100 configurations, vous avez déjà cache.app qui est disponible. Symfony ne met rien dedans. Autrement dit, c'est à vous, du côté applicatif, de mettre ce que vous voulez là-dedans. Pas de configuration. Il y a un deuxième pool qui est le pool cache.system dont dérivent tous les pools déjà préconfigurés dans Symfony. Donc le cache pour le serializer, le cache pour la validation, le cache pour les annotations, on va les mettre dans un pool cache.system dont on va dériver des pools. Et celui-ci, le premier a pour valeur par défaut le file system parce que malheureusement on ne peut pas configurer un redis par défaut parce qu'il n'y a que le file system dont on est sûr pour configurer par défaut, mais c'est à vous de changer ça pour un redis ou autre chose. et puis pour derrière le cache système, on a une valeur par déo. Donc il y a une factory qui dit ah, tu as APCU, on va utiliser APCU et puis on va chaîner ça. Là, c'est le chain adapter dont on a parlé avec le file system qui est un cache beaucoup plus lent qu'APCU. Mais l'intérêt, c'est que le file system, on peut le warmer. Donc du coup, avec Symfony, maintenant, vous avez la possibilité de warmer le cache des annotations, le cache des validations, etc. Tout ça va être persisté dans le file system. Et puis quand APCU, donc votre PHP, FPM, mode PHP, ce genre de choses, va avoir besoin des valeurs, il va aller les chercher dans le file system. Donc il n'aura pas à refaire le calcul une deuxième fois, ça sera déjà pré-calculé. Ça, c'est pour contourner une limitation d'APCU qui est que quand vous avez APC clear, par exemple, que vous lancez dans la ligne de commande, vous faites un clear sur le pool APC de votre process, de votre ligne de commande, qui n'est pas du tout le même pool que celui qui tourne en prod. Et en réalité, il n'y a aucun moyen d'aller dire depuis la commande line, va me clearer le cache APCU file system. Donc la seule manière de faire, c'est de buter le cache APCU et de repartir du coup du file system, ce qui permet de ne pas avoir le pic de charge de tout recalculer. Au moins, c'est déjà pré-calculé dans le file system. Voilà, donc ça, c'est un des petits bonus de Symfony 3. Quelques exemples de configuration. Donc vous avez maintenant une nouvelle entrée dans la configuration framework, cache. Vous pouvez configurer et reconfigurer app, donc le cache.app, le service. Donc en reconfigurant app comme clé, là, je mets sur cache.adapter.redis. Autrement dit, utilise l'adapter Redis pour gérer le cache applicatif. Et puis derrière, il y a une autre clé qui s'appelle default redis provider qui est dans lequel on met un dsn redis, redis.radis.com. Et c'est terminé. Là, on tourne sur du redis localhost. Localhost, ce n'est pas forcément une bonne idée, mais après, c'est à vous de faire le boulot. Un autre exemple, les cache pools, c'est les petits ronds qu'on avait tout à l'heure. Si vous avez besoin de différencier le cache pool des requêtes HTTP du cache pool des requêtes SQL, vous allez pouvoir, au lieu de mettre tout dans cache.app, vous allez pouvoir différencier et définir un pool qui va s'appeler du coup, alors, ok, il y a un petit erreur sur mon slide, ça serait plutôt le nom complet du service. Donc là, ça pourrait être app.cache.foo, par exemple, ou app.cache.bar. Et la configuration, c'est de dire adapteur, le driver concret à utiliser. Donc là, APCU, par exemple, un Doctrine Provider en dessous pour vous montrer aussi que vous pouvez dire tu me prends un Provider Doctrine et voilà le service qui contient la définition derrière de l'objet Doctrine Provider à utiliser pour la mise en cache. Le Default Lifetime aussi, c'est juste un exemple pour vous dire que par défaut, quand vous mettez un item là-dedans, il va durer 5 secondes, 30 secondes, un peu court, mais voilà, c'est à vous de gérer. Ça, c'est une liste rapide, je vais passer rapidement dessus, mais ce sont les services abstraits qui sont disponibles. Donc, on a vu ici, on est sur cache.adapter.apcu, mais vous pouvez utiliser APCU, Doctrine, File System, PSR6 et Redis qui sont prêts à l'emploi. Il y a juste à configurer quelques clés supplémentaires pour certains. Vous avez vu, il y a Provider ici pour Doctrine. Il y a la même clé Provider pour Redis. Vous pouvez définir un Redis en cache-adapter et donner une autre URL pour taper sur un autre serveur Redis pour un pool particulier si vous avez besoin de ça. Je vous ai fait aussi un exemple un peu plus évolué. Donc ici, on est toujours sur du Redis, mais là, on fait le branchement un peu plus à la main. Donc ici, on est dans la clé Service. Donc, vous êtes habitués sûrement à définir des services. Donc là, on est en train de redéfinir un service. Donc là, il s'appelle cache test Redis Connection. Il n'est pas public. La classe, c'est la classe Redis. On va appeler la méthode Connect avec l'IP derrière. Et puis, donc ça, on définit un service de connexion Redis. Ça, c'est juste la classe Redis. C'est tout bête. Et puis derrière, ce qui est plus intéressant, c'est de dire, bon, maintenant, tu vas me prendre pour cache.app, tu vas changer l'implémentation. Tu vas utiliser, il y a aussi une petite typo. Ce n'est pas parent, c'est adapter de nouveau. Tu vas utiliser l'adapter Redis, sauf que cette fois-ci, mon service, tu vas changer ses valeurs localement pour dire qu'il va d'avoir un nom particulier et un provider particulier. Autrement dit, là, on fait le branchement à la main entre la connexion Redis et l'adapter Redis qui, lui, n'a pas de connexion et qu'on a besoin pour travailler. On mettra ça dans la doc, ça sera sûrement plus clair dans la doc. Voilà, il me reste quelques minutes. C'est quoi la suite ? Alors, la suite, c'est que le cache ne s'arrête pas à la PSR6. Et les gens qui ont besoin de systèmes de mise en cache, pour certains, un besoin, ça suffit, pour d'autres besoins, ça ne suffit pas. Il y a un problème qui n'est pas traité par PSR6, c'est le warm-up. Le warm-up, c'est indispensable si vous ne voulez pas vous prendre des piques de charge à chaque déploiement, ce genre de choses. C'est de dire, voilà, je suis en local, avant mon déploiement, je chauffe le cas, je calcule les annotations, je compile des tas de trucs qui font que mon cache est chaud et quand je défais ma mise en prod, tout est pré-calculé, hop, ça tourne, ça roule, le tizoni. Donc ça, c'est un sujet, il y a des interfaces dans Symfony qui permettent de dire comment brancher le serializer, par exemple, pour qu'il soit capable de faire du pré-warm-up, ce genre de choses. Donc ça, c'est après PSR6. Il y a aussi des sujets du style, vous lancez une mise en prod à l'instant T et vous dites que dans votre application, imaginez un site à fort trafic, évidemment, vous allez calculer, par exemple, faire un call HTTP et au moment où vous faites votre déploiement, imaginez que vous butez votre cache, ce qui va se passer, c'est que tous vos fronts vont être invalidés en même temps et ils vont tous recalculer en même temps la même ressource, éventuellement, parce qu'ils sont tous vierges, donc ils ont tous besoin d'aller faire ce call HTTP. Donc ça veut dire que votre API, la target va se prendre 10 requêtes si vous avez 10 fronts en même temps et puis que vos 10 fronts vont faire le calcul, vont faire attendre, vont faire patienter tout le monde 10 fois alors qu'éventuellement, une seule fois aurait suffi. S'il y en a un qui fait ça en avance par rapport aux autres, les autres, les 9 autres, auraient pu récupérer la valeur dans le cache. Donc en termes d'expiration, c'est pareil. Si vous dites expire dans 5 secondes et que vous avez tout calculé au même moment, au bout des 5 secondes, tous les fronts sont invalidés en même temps. Donc du coup, il y a un sujet qui est de régénérer avant l'expiration. Donc ça, il y a StashPHP par exemple qui s'est fait fort d'implémenter ça avec plusieurs stratégies d'invalidation avant expiration pour que derrière, la prod puisse rouler en permanence et avoir un cache qui tourne et qui fait la régénération avant expiration. On a aussi la possibilité de faire expirer les items avant qu'ils expirent dans la date qu'on a donnée. Donc si on a dit 360, 3600 secondes, on peut faire expirer les choses un peu plus tôt. Et donc en mettant un paramètre aléatoire dans ces dates d'expiration, on peut tout de suite distribuer les cache-misses et puis avoir le premier qu'invalide qui recharge les autres et les autres sont invalidés quelques secondes après. Ça tombe bien, il est déjà pré-calculé juste avant. Donc ça, c'est aussi une stratégie que StashPHP fait. Le Stompé des protections, on en a parlé, c'est le fait que tous les fronts soient froids en même temps et que derrière, il chauffe de façon contrôlée. Autre sujet, l'invalidation. Parce que DeleteItem, c'est bien gentil, mais DeleteItem, ça ne permet pas de faire de l'invalidation et de gérer les corrélations entre les items. Vous avez un front sur lequel vous listez 10 titres d'articles de blog, par exemple. Imaginez que derrière, il y a un admin qui change le titre d'un de ces items. Il faut invalider le cache HTTP contenu du front. Et comment on fait la relation entre disant si je change le titre là, alors tu invalides cette page là, mais aussi celle là, celle là, celle là. Donc pour ça, on a deux grandes stratégies. La stratégie hiérarchique qui est d'invalider les clés par préfixe. Donc tout ce qui commence par User slash n'importe quoi à la poubelle. Ça, c'est une première stratégie. Et puis l'autre stratégie, c'est de taguer les choses. C'est de dire, voilà, je génère un contenu, je vais le taguer User 12. Et puis par la suite, je vais faire un appel à l'invalidation pour dire, valide tout ce qui est tagué User 12. Donc ça, c'est le use case de la home page. Donc la home page, typiquement, on va la taguer article 1, article 2, article 3, article 4. Et quand l'article 4 va changer, on va invalider le tag article 4. Et hop, la home page étant connectée à ce tag, va se retrouver invalidé. Voilà. Dernier slide ou avant-dernier. Qu'est-ce qui va se passer dans Symfony 3.2 ? On va essayer d'avancer sur ces sujets. Donc il y a des systèmes qui ne sont pas encore warmés aujourd'hui. La validation et le serializer. On a une PR en cours sur l'invalidation par tag. Donc du coup, ça permettra de faire les corrélations dont on a parlé. On va aussi sûrement réfléchir parce qu'il y a les gars d'Easy Publish qui se disent tiens, ça serait bien que vous fassiez ça dans Symfony parce que nous, on pourrait s'en servir, par exemple. qui est de dire on va essayer de... Alors c'est le régénération avant expiration qu'on peut prendre à l'envers. C'est servir des items un peu vieux pendant qu'on est en train de recalculer la nouvelle version. Il y a des choses aussi en termes d'UX. Donc c'est possible que dans le panel Profiler Symfony en termes de dev, vous puissiez activer un cache et voir les hit-miss. On peut aussi déprécier certaines configurations de cache qui existent aujourd'hui et qui maintenant on a complètement changé. Et puis j'ai mis ce dernier item, c'est de dire Drupal, Drupal 8, ils ont une API de cache qui est très complexe et puissante. Ils permettent de faire de l'invalidation par tag, de l'invalidation par préfixe. Ils ont tout un système qui permet de récupérer le stale item while refreshing. Ça, ça y est. Donc du coup, il y a sûrement des bonnes idées à prendre. Là-dedans, sachant qu'il y a une collaboration assez forte maintenant entre Drupal 8 et Symfony, on va sûrement pouvoir travailler sur ce sujet pour que ça puisse redescendre certaines bonnes idées au niveau de Symfony et qu'on puisse tous en bénéficier. Voilà, j'ai fini. J'ai juste un dernier slide. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas le mettre, celui-là. Donc il y a seulement deux choses difficiles en informatique, l'invalidation de cache et nommer les choses. Donc ce n'est pas un sujet facile. Merci. Merci. On n'a pas de temps pour les questions ? On n'a pas de temps pour les questions. Il y a une question là. Non, pas de temps ? Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait un mécanisme de rajout de plusieurs DSN, par exemple, si on prend l'exemple Redis, au cas où le premier DSN n'est pas disponible, que ça fallback sur le deuxième. Vous avez le rajouté ? Je n'ai pas entendu. Il faudrait le rajouter. OK, ça marche. Super. Ce qui se passe, c'est que ce genre de problématiques sont aussi gérées au niveau du driver de connexion. Donc il y a Redis, l'extension Redis, qui gère un Redis-Ray, par exemple, qui va pouvoir faire ce type de truc. Et il y a P-Redis, qui est une autre implémentation de connecteur Redis, qui doit sûrement déjà gérer ça. Donc nous, on n'a pas à le gérer. C'est le driver de connexion qui va faire ce job-là. Merci. Merci. Et rendez-vous, du coup, dans l'amphithéâtre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada